Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de YouTube m'expliquant que j'avais accès au Copyright Match Tool. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Dans cette vidéo, je vais faire une petite démonstration de l'outil. Je vais vous expliquer comment pouvoir en bénéficier et surtout comment l'utiliser. Aujourd'hui, il y a un problème qui est assez récurrent. Plus vous allez avoir de la notoriété sur votre chaîne YouTube et plus vous allez être confronté à ce phénomène. Il est facile aujourd'hui de télécharger une de vos vidéos sur YouTube, une vidéo à succès, la télécharger, qu'un utilisateur se dise, tiens, je vais la récupérer et je vais la remettre sur ma propre chaîne. Voilà, certains vont faire ça. C'est totalement illégal, bien entendu. Ce genre de pratique est totalement prohibée et vous n'avez pas le droit de le faire. Le gros problème jusqu'ici, c'était qu'il n'y avait pas moyen pour un créateur de contenu de vérifier cela, de pouvoir savoir qui avait récupéré son contenu pour l'uploader, qui avait usurpé le contenu, etc. Pour ça, aujourd'hui, il y a un outil qui est génial, que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Copyright Match Tool. Pour être honnête, je l'ai découvert quand j'ai reçu ce mail. Je ne le connaissais pas. Je vais vous le lire. Vous en avez assez de vos contenus soit remis en ligne par d'autres utilisateurs. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Grâce au nouveau Copyright Match Tool, nous avons automatiquement identifié le contenu sur YouTube qui est semblable au vôtre. De votre côté, vous n'aurez qu'à examiner les correspondances et décider des mesures à prendre. Dans l'idée, c'est génial. C'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement pour vous quel a été... Il va tout simplement fouiller votre chaîne et regarder s'il y a des vidéos de votre chaîne qui ont été dupliquées. Et si oui, il va les lister dans l'outil. Vous pourrez automatiquement vous-même, c'est-à-dire que ce n'est pas YouTube qui le fait, vous pourrez vous-même prendre des mesures. Donc, je continue le mail. Le Copyright Match Tool en action. Vous créez une vidéo, puis vous la mettez en ligne sur YouTube. Nous vous informons lorsque nous trouvons des copies de votre contenu. Vous examinez les correspondances et prenez les mesures nécessaires. Donc voilà, je vous propose de découvrir l'outil en question. Donc, je clique ici. Là, on se retrouve sur la version bêta du Créateur Studio. Et vous avez un nouvel onglet droit d'auteur. Voilà, très intéressant, dans lequel vous avez ce fameux outil qui va vous permettre de voir si, oui ou non, certains ont repris une de vos vidéos. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai un résultat. J'ai un jeu d'essai à vous montrer, mais ce n'est pas une copie. Ce n'est pas une copie. Je vais vous expliquer cela après. En tout cas, l'outil, comment il est fait ? Correspondance. Un premier onglet correspondance dans lequel YouTube va tout simplement vous montrer s'il y a une vidéo qui a été dupliquée. Demande de suppression, c'est les demandes que vous aurez pu faire. Et vous avez aussi un message arché. Moi, dans Correspondance, on voit qu'il y a une vidéo, donc test du matériel à Love Art dans une peinture par Anthony Chambaud. Donc ça, c'est le titre de ma vidéo qui a été dupliquée et re-uploadée. Et on voit en dessous le titre original de la vidéo que moi, j'avais utilisé, qui est le test de la peinture acrylique à Love Art. Donc, on peut ouvrir les deux vidéos. Et puis, bien sûr, on voit que c'est très pertinent dans le sens où, donc là, il y a la vidéo originale que moi, j'ai mis sur ma chaîne. Et on voit ici la vidéo qui a été répliquée sur la chaîne L'Atelier du Géant, qui est la chaîne du Géant des Beaux-Arts. En fait, moi, dans mon cas, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a une légitimité dans ce duplicata. C'est-à-dire que j'ai moi-même autorisé la rediffusion de cette vidéo dans le sens où c'est un partenariat que j'ai fait avec L'Atelier du Géant. Dedans, je teste tout simplement un de leurs produits. Et il était tout à fait normal que je leur laisse l'autorisation de pouvoir rediffuser ma vidéo. Donc, je ne vais pas faire quoi que ce soit pour cette vidéo. Mais voilà ce que j'aurais pu faire. Si c'était une vraie vidéo dupliquée, si c'est votre cas, on voit différentes colonnes que je vais vous présenter. Total des vues. Donc, on sait que la vidéo dupliquée sur la chaîne de la personne qui a repris la vidéo, donc on sait que la vidéo dupliquée a fait 3000 vues. On sait à quelle date elle a été uploadée, par qui, le nombre d'abonnés de la chaîne en question, le pourcentage de correspondance de la vidéo. Donc ici, en l'occurrence, c'est 100%. Vu que c'est la même vidéo, c'est normal. Et ensuite, on va avoir les différentes actions possibles par rapport à cette vidéo. Donc, on peut déplacer dans l'archive. Ça veut dire tout simplement, OK, il n'y a pas de souci, je ne la traite pas, je la mets de côté. Là, on peut faire une demande de suppression de la vidéo, ce qui est très intéressant ici. Si vous vous êtes fait voler une vidéo ou vous pouvez contacter la chaîne en question si vous êtes un peu plus cool, tout simplement en leur demandant, bon, pourquoi tu m'as copié ma vidéo ? Vous êtes bien gentils, mais maintenant, il va falloir m'expliquer ça. Donc, vous pouvez directement négocier avec la chaîne. Donc, ça montre aujourd'hui les possibilités qu'il y a pour justement lutter contre le vol de contenu. Et c'est quelque chose vraiment de très important. Vous verrez si vous commencez à avoir une chaîne à succès parce que c'est quelque chose qui va vous arriver. Et quand ça va vous arriver, c'est quelque chose d'horriblement frustrant parce qu'à l'époque, il y a encore quelques temps, on ne pouvait absolument rien faire. Aujourd'hui, vous avez ces leviers-là qui vous permettent vraiment de tout gérer. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être rendu compte que vous, sur votre studio, sur votre créateur studio, vous n'avez pas cet onglet-là. Droit d'auteur, vous n'avez pas encore la fonctionnalité. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Elle est déployée en fonction du nombre d'abonnés. Vous ne l'avez pas encore forcément tous. Si, par contre, il y a une légitimité par rapport à votre nombre d'abonnés, nombre de vues ou même copie de données, YouTube vous l'aura automatiquement activée. Si ce n'est pas le cas, ça viendra bientôt. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas l'onglet. Donc, écoutez, si vous avez trouvé la vidéo pertinente, je vous remercie de mettre un petit pouce lever. Ça me motivera à continuer à faire des vidéos. Chaque semaine, je sors plusieurs vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous propose aussi de découvrir ma petite formation gratuite des 21 techniques pour vraiment performer sur YouTube, dans laquelle je vous donne toutes mes astuces pour performer, pour avoir de la visibilité. Et tout ça est calqué sur ma chaîne principale, qui est une chaîne qui contient plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si vous voulez recevoir toutes les prochaines vidéos et d'activer, bien sûr, la petite cloche pour être notifié. Sinon, vous risquez de rater certains sujets qui pourraient être très pertinents pour vous. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.